Je m'appelle Nalini Anantaraman, je suis professeure de mathématiques à l'Université de Strasbourg. J'ai grandi à Orléans, où j'ai fait mes études jusqu'au baccalauréat. A la fin de mes années de lycée, je me suis orientée vers une classe préparatoire scientifique, à la suite de laquelle je suis rentrée à l'école normale supérieure de Paris. J'ai fait une thèse, à la suite de laquelle j'ai été recrutée très vite pour être enseignante-chercheure à l'école normale supérieure de Lyon. Après l'école normale supérieure de Lyon, j'ai travaillé à l'école polytechnique en tant que chercheuse au CNRS, puis à l'Université Paris-Sud à Orsay, et puis depuis presque cinq ans, je suis à l'Université de Strasbourg. Donc mon travail est à la fois un travail d'enseignement et de recherche à l'université. J'ai choisi de présenter le rôle des mathématiques dans la mécanique quantique, et j'ai donné comme sous-titre à mon exposé « La déraisonnable efficacité des mathématiques » en référence à une citation du physicien Eugène Wigner, qui par là voulait parler du côté un petit peu miraculeux de l'utilisation des mathématiques dans les sciences physiques et naturelles. Je vais faire un exposé surtout historique, je vais expliquer comment la mécanique quantique est apparue en physique, et le rôle qu'ont joué les mathématiques dans le développement de cette branche de la physique. Vers la fin de l'exposé, je parlerai de quelques questions philosophiques soulevées par l'utilisation des mathématiques en mécanique quantique, et puis je parlerai très brièvement de mon travail de recherche. Ça sera l'occasion de discuter avec les élèves de ce que c'est que la recherche en mathématiques, et ce que c'est que le travail d'un professeur d'université. Un des intérêts que je vois, c'est qu'il faut que nos décideurs soient sensibilisés à la recherche scientifique pour mener une politique scientifique nationale pertinente et cohérente. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils connaissent la manière dont on travaille. En fait, notre temps de travail, il est très différent du temps politique. Je vais montrer dans mon exposé que les idées scientifiques, elles évoluent sur des dizaines, voire des centaines d'années. Donc je pense que pour mener une politique scientifique au niveau national, qui soit pertinente, il faut que les décideurs arrivent un petit peu à être sensibilisés à la manière dont nous travaillons en recherche. Merci. 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 Merci.